Gros fourrière qui nous a valu une interdiction de séjour à la bibliothèque. Pour moi, c'est Superbad de Greg Mottola. Ils ont réinventé le genre du film adolescent sur deux ados qui passent toute une soirée, essaient de trouver de l'alcool pour aller à une soirée, pour choper des filles. Et en fait, c'est juste l'histoire de deux mecs qui s'aiment et qui n'osent pas encore se le dire. Quand je faisais des études de droit, on passait notre temps dans des bibliothèques avec des amis. On faisait des blagues pas très drôles. Il y avait un ami qui avait un ordinateur portable. Il est parti pisser et puis on a mis des vidéos à caractère érotique sur son ordinateur. On a ouvert énormément d'onglets. On a mis le son à fond et on a fermé le clapet. Il a ouvert le truc. Le son de toutes les vidéos porno sont lancées. Au lieu de refermer le clapet, il a essayé de fermer les onglets, mais il y avait 100 onglets. Donc il ne pouvait pas. Et ça continuait, ça continuait. Et au lieu de fermer le clapet, il a pris son ordinateur et il s'est barré. Et on continuait d'entendre dans les rayons. Gros fourrière qui nous a valu une interdiction de séjour à la bibliothèque. Je dirais Ambroise Carminati, qui est un copain avec qui on a un spectacle. C'est un gars qui me fait mourir de rire. Il a une chaîne qui s'appelle Sympa Cool. C'est super. Et notamment les podcasts de Marius. J'adore les bronzés, mais j'en ai revu un l'autre jour et je n'étais pas mort de rire. Alors que j'ai revu Les Visiteurs 1 et j'étais mort de rire. Je pense que la forme dans un film compte beaucoup et fait que ça reste un peu dans le temps. Et le montage des Visiteurs 1 est tellement hallucinant que ça restera toujours un ovni, même si ça vieillit. Il faut tout de suite la mettre en abîme. Si tu fais une vanne qui ne marche pas, ne passe pas autre chose. Genre joue avec le fait que ta vanne n'a pas marché et parle de la gêne. Il ne faut surtout pas la mettre sous le tapis. Ça te dit le doré ? Oui ! Ce sera malentendu, ça peut marcher. Et bien c'est les inconnus. Ils sont tellement forts en jeu, les inconnus. Et en musique, et en parodie. C'est vraiment la base. Ils ont révolutionné l'écriture et le jeu en sketch. Sous-titrage ST' 501